Vous connaissez depuis combien de ans vous deux ? C'est comme si on se connaissait depuis avant de naître. Ah oui ? Je trouve que c'est joli comme formule. J'étais adolescent et je vois ce garçon venir à moi, il a les cheveux lents. Il me dit « Tu es Jean La Salle ? » Je vois un gars qui bégait. Oui, je lui dis « Oui, je suis Jean La Salle. » Il me dit « Ah bon, c'est bien parce que je vais avoir besoin de toi. » Je lui disais peut-être qu'il a crevé. Vous savez, à l'époque, on commençait à avoir nos premiers véhicules. Il me dit « Non, non, c'est parce que je vais être président de la République. » Je lui dis « Ah bon, c'est président de la République ? Et pourquoi faire ? » « Parce que je changerai le monde. » On sent chez François Bayrou, c'est clair, une vocation, une perception de son propre destin et une volonté de traduire, d'incarner une force centriste en France, c'est-à-dire une force capable de diminuer, voire de contrebalancer et de rééquilibrer le fameux combat gauche-droite qui partage ce pays depuis un siècle et demi maintenant. J'ai observé au cours de toutes ces années, les membres du CDS, devenus Force démocrate, puis ensuite UDF, ont eu le sentiment de ployer sous le joug redoutable du tout-puissant Herbère. Et là, François Bayrou s'est révélé. Il s'est révélé, il a aidé à redresser la tête de tous ses membres. Et je dirais que c'est une révélation. C'est une sorte de Robin du Béarn. Le Béarn étant en l'espèce la forêt de Sherwood. et qui a su tenir tête, qui a prendi l'étendard de la révolte, d'un système, il faut bien le dire, terriblement bloqué et figé. Alors, le travers, qui est en même temps sa raison d'être, c'est son messianisme. Il est persuadé. Pasqua faisait rire tout le monde en disant « Il m'a dit, la Vierge m'est apparue ». Bayrou a démenti. Mais Pasqua le dit quand même. Il est dans la presse. Il est persuadé qu'il est fait pour être président de la République. Ça ne m'a pas étonné plus que ça. Parce que pour être candidat, il faut vraiment être persuadé qu'on l'ait fait pour ça. J'ai trouvé une campagne plutôt raisonnable, modeste, à quoi je suis très sensible et intelligente. Mais je lui reproche de n'avoir pas, bon, un peu quand même, mais pas beaucoup plus que les autres, évoqué les problèmes du monde extérieur. Cette campagne électorale m'a fait souffrir, en le sens que la France regardait son nombril, elle ne regardait que ça. Et le nombril de la France n'a plus une importance stratégique telle que ça suffit. Sa campagne est astucieuse, avec très peu de moyens, comme d'habitude, ce qui est à son honneur. Il trotte un peu partout, il ramasse, il picore les idées et les hommes. Mais tout ça ne fait pas un grand projet. Ségolène a été très cruel. Il n'a pas de projet, il n'a pas d'équipe. C'est quand même ce qui apparaît. Après tout, si j'étais resté avec lui, peut-être qu'il aurait une équipe. Il a très bien démarré sa campagne, justement en septembre dernier. Le bouquin, les attaques, prendre frontalement Claire Chazal, se positionner en petites choses à qui on veut barrer la route. Astérix, ça plaît toujours. Et simplement, il lui manque des munitions sur la fin, parce que d'abord, il manque de thèmes nouveaux, parce qu'à part le fait qu'on lui barrait la route, ce n'était plus le cas. Le fait qu'il veut unir tout le monde, mais personne ne vient chez lui. Donc, il lui fallait un troisième étage de la fusée qu'il n'a pas encore trouvé à l'heure où on se parle. Et à mon avis, il faudrait qu'il fasse un effort d'imagination prodigieux pour trouver quelque chose qui occupe le terrain et qui mette le débat sur lui. C'est le problème de sa fin de campagne qui s'essouffle, avec en plus la crédibilité qu'il a acquise en arrivant vers 20-23%. Au fond, il peut peut-être quand même être élu. Là, réfléchissons. D'où une certaine interrogation. Les gens se sont amusés avec lui et après se sont posés des questions. Quand on a de l'attachement sincère pour les gens, il faut pouvoir dire les choses. C'est mon cas. Je vais essayer de dire ce qui ne m'a pas convenu. Je pense que les comportements entre les deux taux de la présidentielle n'ont pas été bien réglés, y compris le sien probablement. Je pense que, d'autre part, François doit apprendre à se ménager. Je pense que plus de délégations sur des principes avec des gens connus et de haut niveau, évidemment, sont nécessaires. Comment il gère le résultat du premier tour ? Il réussit à s'inviter au moins une semaine entre le premier et le second tour à exister de façon absolument incroyable, jusqu'à obliger quand même le Parti socialiste à aller vers lui, à faire ce qui était quand même une vraie révolution dans les alliances. Oui, après, peut-être que la faute qu'il a commise, c'est de dire qu'il ne voterait pas pour Nicolas Sarkozy. On se doutait qu'il ne voterait pas pour lui. On pensait qu'il s'abstiendrait. Mais le dire de cette façon, c'était peut-être pour lui une faute en tout cas un risque assumé et un risque, c'est vrai, qu'il a payé très cher ensuite. Ça a permis à tous ceux qui avaient envie de le quitter de le faire sans aucune inquiétude. C'est-à-dire que ça a servi non de prétexte, mais en tout cas, ça a libéré les consciences. D'une certaine manière, cette déclaration, elle était rendue obligatoire parce que mes amis parlementaires étaient tous, c'était à quelques rares exceptions près, que je n'oublierai jamais, s'étaient tous prononcés pour Nicolas Sarkozy. Et donc, si je m'étais tue, la signification pour les journalistes était immédiate, évidente, ça voulait dire, il a envoyé ses amis chez Sarkozy, lui, s'est tue. Mais la vérité, c'est que ça n'a pas pu se faire sans son accord. Il y avait donc, là, un moment de vérité. Bon, c'était une chose rude. C'était parti le soir du premier tour, en tout cas le lendemain.